... Je propose qu'un condamné ne puisse pas bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle avant qu'il ait effectué au moins les deux tiers de sa peine. Ou alors que la République ne se donne pas la peine de prononcer une sanction. Aujourd'hui, la souffrance de la victime n'a pas son mot à dire. C'est un sujet très délicat. Je mesure le bouleversement qu'il introduira dans notre justice. Et pourtant, je propose de l'instaurer pour les décisions des cours d'assises, pour la détention provisoire et pour l'exécution des peines. La victime a le droit de donner son avis sur la remise en liberté de celui qui en a fait une victime. Ou alors, on ne reconnaît pas à la victime les droits qu'on reconnaît aux autres citoyens.